Bonjour Nathanaël Rochat ! Bonjour ! De quoi vous nous parlez ce dimanche ? Je sais pas, j'ai oublié mes lunettes, je vois rien. Qu'est-ce qui se déroule sans véritable leadership ? Les gens ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, tout le monde attend et finit au bistrot ? Un cours de répétition de l'armée ? Non ! L'évacuation du palais fédéral ! Aussi ! Je me dois de revenir sur l'évacuation du palais fédéral la semaine dernière, je sais c'était il y a dix jours, je suis lent mais... Comme l'évacuation du palais fédéral ! La Suisse c'est mon pays préféré, ça tombe bien ! En panique, toujours dans le calme, j'aime bien ça. Donc la semaine dernière, j'allume la télé, je vois la place fédérale bouclée à cause d'une voiture suspecte potentiellement bourrée d'explosifs. Puis après ils montrent la voiture suspecte, puis tu vois que c'est une Jaguar ! Ils s'emmerdent pas les terroristes ! A posteriori, les détectives s'auraient pu leur mettre la puce à l'oreille, donc le mec veut faire un attentat à la voiture piégée, première étape, il achète une Jaguar Prestige avec intérieur cuir, et toutes les options ! J'étais là, mais ça colle pas ! Si c'est pour faire péter, je veux bien échanger contre ma Citroën ! Avec le bruit qu'elle fait, je pense qu'il y a une bonne chance qu'elle explose toute seule déjà ! Bon, je me suis dit, on va encore passer pour des bourges ! En France, le terroriste était en scooter, au Pakistan, il y a eu un attentat à l'Arne piégée, puis nous en Suisse, on le Jaguar ! Je voyais déjà la presse mondiale, un terroriste suisse fait péter sa Jaguar, l'engin explosif était dissimulé dans une malle 8 ans, la minuterie réglée sur sa Rolex ! Il faut une Jaguar avec des plaques valaisannes ! Et si chaque fois qu'un valaisan mal garé, on boucle la place... Ensuite, ils disent à la télé, la police a sécurisé la place fédérale ! Bon, ce qu'ils appellent sécurisé, c'est qu'ils foutent un ruban plastique autour de la place ! Puis si t'es coté du ruban, t'es en sécurité, puis pas de l'autre côté ! Puis après, ils ont envoyé le robot des mineurs, qui avance tout doucement, j'étais scotché à mon poste de télévision, le suspense insoutenable, et comme ils n'avaient pas prévu le coup, le robot se retrouve pris dans le ruban de sécurité ! Tu te sens protégé ! Déçu, déçu le robot ! Je regarde souvent sur internet les combats de robots, ils peuvent faire des sauts pérus et tout, mais là, déçu ! Le robot, la police, là, c'est une espèce de truc à chenis auquel il a fallu trois heures pour faire péter un pare-brise ! Enfin, tu prenais un pavé, ça allait plus vite, quoi ! Puis après, il y a un policier qui est venu voir dans la voiture, parce que le robot, il n'a même pas de caméra ! Mon inspirateur Roomba, il est mieux, quoi ! Ils ont envoyé un drone, puis le robot, ensuite le policier, enfin un chien, polysternifleur ! Tu vois la hiérarchie ! Le policier bernois, au niveau dommage, il est entre le robot et le chien ! Après, j'ai écouté le forum, ils ont dit « Le suspect avait de la poudre sur ses habits ! » Après, ils ont dit que c'était un montaisan qui avait fait semer la panique sous la coupole ! Je me disais « Il est encore là-bas, Yannick butait ! » J'étais perdu, quoi ! Au 19-30, ils ont dit que le véhicule ne présentait plus de danger ! Bon, à part le fait qu'il est conduit par des valaisans ! D'ailleurs, mes amis valaisans, si jamais... Ça va, ça va, ça va ! Ah oui, j'ai oublié Slobodan, mince ! D'ailleurs, le timing, ils ont dû déchanter la police fédérale quand ils ont appelé leurs homologues valaisans ! « Nous avons trouvé un montaisan bizarre, habillé comme G.I. Joe ! » Et déjà, pour fuir, les élus devaient passer par un tourniquet ! Comme au Téléski ! « T'as ton magic pass ? » Ça, j'ai jamais vu ! « Tu dois attendre ton tour pour fuir ! » Et après, ils les ont tous rassemblés au même endroit ! N'importe qui qui a déjà joué au qui, il sait que si elles sont groupées, c'est plus... Même Guy Parmelin a trouvé que c'était un peu brouillon ! C'est pas peu dire ! En même temps, il paraît que l'aile ouest du palais fédéral est sous le contrôle de FEDPOL, tandis que la partie sud, c'est la police cantonale, alors que la sécurité du bâtiment 2 est gérée par le départ de FEDPOL. Ça m'a l'air efficace comme organisation ! « Le suspect est dans la salle des pas perdus ! » « Ah, c'est l'affaire de FEDPOL ! » « Non, non, il se dirige vers la cantine ! » « Prévenez l'agent d'Armerie ! » « Attendez, non, il vient de s'introduire dans un placard à balai ! » « C'est la juridiction de protectance ! » Vous avez déjà vu dans les films américains comment ils évacuent le président. Il y a des tunnels secrets, des voitures blindées. En Suisse, c'est une autre affaire pour évacuer le président. Déjà, il faut se rappeler de qui est président. Ça change tout en vite ! « Il faut évacuer, il n'y a de sûr ! » « Non, c'est... Attends, c'est Simonnet ! » « Non, non, non ! Attends, c'est qui cette année ? » Enfin, la plupart des élus sont réfugiés, sains et saufs, à l'hôtel Bellevue. Choupson, certains d'ailleurs, qui étaient déjà au bistrot avant l'alarme, enfin bref. « Interrogez le chef de la sécurité ! » Alors lui, il se la racontait à la télé, il ne se démontait pas. Il disait « L'important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés ! » « Mais il n'y a pas eu d'attaque ! » « Ouais, mais l'important, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés ! » « Oui, mais il n'y a pas eu d'attaque ! » Puis après, il a dit « Les plans d'évacuation ne sont pas dévoilés pour des raisons de sécurité ! » Ça veut dire qu'ils n'ont rien ! Moi, quand mon amoureuse me demande « Chérie, tu m'as acheté quoi pour la Saint-Valentin ? » Et que je réponds « Je ne te dis pas, c'est une surprise ! » Ça veut dire que j'ai complètement oublié ! C'est tout ! Il faut vite que j'aille à la Copronto trouver quelque chose ! Bon bref, dans l'agitation, ils ont quand même réussi à oublier des élus qui travaillaient dans les bureaux. Mais heureusement, ça ne concernait que très peu de personnes !